Musique Bonjour et bienvenue à vous, ravie de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors ce matin, caprice, crise de colère, refus d'obéissance, l'enfant roi est un véritable tyran pour ses parents. Alors trop d'amour, trop de permissivité, manque de limites, qu'est-ce qui fait que ses enfants ne supportent pas la frustration ? Comment y remédier ? Alors ses parents vivent un véritable calvaire, surtout quelles sont les attitudes à avoir pour pouvoir donc passer cette étape. Et pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Amal Lahrush, vous êtes médecin hypnothérapeute. Merci d'être là. Bonjour Marie, merci avec plaisir. Et nous avons aussi donc le plaisir de recevoir, vous êtes toutes les deux, je le précise, les habituées d'entre émissions. J'ai le plaisir de recevoir Samia Lamara, donc vous êtes psychothérapeute et secrétaire générale de la Sarpe. Merci d'être là. Avec plaisir, comme toujours. Les enfants rois, un phénomène que l'on voit de plus en plus ces dernières années. On va d'abord définir qu'est-ce qu'un enfant roi ? Je commence. Allez-y. Tout simplement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est l'enfant qui prend beaucoup de place, qui n'écoute pas, qui ne respecte pas les lois, qui n'aime pas les contradictions, qui est intolérant à la frustration, comme vous l'avez si bien dit. Et c'est un enfant qui prend beaucoup de place dans la famille, qu'il soit enfant unique ou même enfant d'une fratrie. Donc c'est un peu la même chose. En fait, si vous voulez, la notion d'enfant roi est très récente. Elle date d'après un siècle, parce qu'elle a suivi un petit peu l'évolution de la société. Avant, on faisait beaucoup d'enfants. Ce qui était le plus important, c'était de les nourrir, de les habiter. Déjà qu'ils survivent, qu'ils soient en bonne santé. Et depuis un siècle à peu près, on dit d'ailleurs, beaucoup de psychologues disent que l'enfant roi est un phénomène révélateur de la société de contraception. C'est-à-dire depuis que la société a changé, le fonctionnement de la société, qu'on fait moins d'enfants. Que ces enfants sont programmés, désirés. Tout à fait. Il y a les schémas de la famille qui changent, la famille monoparentale, l'enfant unique, etc. Ce phénomène s'est développé. Il y a aussi toutes ces connaissances qu'on commence à avoir sur la psychologie de l'enfant. C'est-à-dire qu'on est en train d'absorber des informations, mais parfois on ne les pratique pas de façon tout à fait correcte par rapport à l'enfant. C'est-à-dire qu'on imagine que cet enfant, il faudrait qu'on ne lui dise pas du tout non. Il faudrait qu'on fasse tout ce qu'il veut. Il faudrait qu'on le ménage comme si c'était, si vous voulez, notre petite princesse ou notre petit prince. Et avec le temps, ce petit prince ou cette petite princesse deviennent réellement des princes de la famille. Ils deviennent presque tyrans. C'est-à-dire que ce n'est plus le rôle de parent envers l'enfant, mais c'est plutôt que les parents deviennent presque les serviteurs de ces petits-enfants. Tout à fait. Donc en fait, c'est ce manque de verticalité qu'ils donnent à ces enfants droit. C'est ça. C'est plutôt l'enfant qui a le pouvoir sur les parents et non l'inverse. Et c'est lui qui dicte les règles. C'est lui qui impose son pouvoir. Et les parents sont obligés de se soumettre à cet enfant. On l'appelle aussi l'enfant empéreur de par son pouvoir, de par sa prestance. Et donc il est là, il fait sa loi. Il fait sa loi. Donc comment reconnaître un enfant roi d'un enfant capricieux ? Parce qu'il ne faut pas tout de suite, on va dire, stigmatiser un enfant. S'il est légèrement capricieux, tout de suite, on va tout de suite aller dire oui, c'est un enfant roi. Comment faire pour reconnaître quel est cette... Pour simplifier, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails forcément, simplifier ça, il a réellement la position du petit prince ou de la petite princesse. Tout le monde est à son service. Papa, maman, il ne faut surtout pas contrarier. Il faut faire plaisir. S'il a envie de quelque chose, il faut que tout de suite, ça soit là. L'enfant capricieux, c'est-à-dire, les parents ont quand même de l'ascendant sur lui. L'enfant capricieux, il n'y a pas cette position verticale inversée chez l'enfant capricieux. Il est capricieux pour des raisons qui certainement parfois sont liées à son âge, parce que vous serez d'accord avec moi, ça dépend de l'âge de l'enfant. Il y a un âge particulier où l'enfant va être... Tout à fait, tout à fait. C'est naturel. Il va être capricieux, ça fait partie du développement. L'enfant roi, c'est un peu différent. C'est-à-dire, il a vraiment... Il ne fait pas exprès non plus, c'est un enfant. Dans le comportement, et c'est aussi le système qui en a fait un roi, il va être réellement un enfant roi dans le comportement. Alors, il passe justement de l'enfant capricieux vers l'enfant tyran qui impose ses lois et qui ne respecte rien, qui conteste toutes les règles, en fait. Et donc, voilà. Et d'où viendrait l'origine de cet enfant ? Justement, c'est un problème de limite qui devrait être posé très jeune, vers l'âge d'un an et demi, deux ans. Vers deux ans, il y a le nom qui apparaît. Donc, l'enfant veut... Les terribles touts, comme on dit ? Pardon ? Les terribles touts ? Tout à fait. Il veut s'imposer, il se découvre, il est en train de se construire. Et donc, il essaye un petit peu de mener le bateau. Et le rôle des parents ici, c'est justement de mettre des barrières, de cadrer cet enfant, bien sûr, tout en le ménageant, ne pas aller, c'est-à-dire d'une... D'une extrême à l'autre. D'une extrême, d'une extrémité à l'autre. Être dans la tolérance, mais fermement. Imposer quand même certaines règles. Ne pas aller vers une laxité éducative. Et bien sûr, parce que vers l'âge de 8 ans, en principe, le respect des limites doit être totalement intégré. Et on n'a pas de problème, c'est-à-dire de dépassement des règles. Voilà. Donc, on implique les parents. Est-ce que les parents sont réellement les premiers, on va dire coupables, sans vouloir trop... Coupables, quand il y a de la culpabilité, il y a peut-être une intention aussi. Alors, il ne s'est jamais fait exprès, en fait. Il ne s'est jamais fait exprès. À la limite, il s'est fait de façon inconsciente. Parfois, il y a des parents, ils ont tellement été éduqués d'une façon tellement sévère, tellement stricte. Lorsqu'ils ont, eux, à leur tour des enfants, ils vont essayer de faire tout l'inverse de ce qu'on fait là-bas. Effectivement, c'est vrai qu'on a tous, personnellement aussi, j'ai eu tendance un petit peu à faire ça. À ne pas les priver de ce dont on a été privés, de leur épargner les petites frustrations qu'on a subies peut-être jeunes. Et donc, on est là à vouloir trop les protéger. La surprotection mène généralement vers... Voilà, vers le... On va dérailler un petit peu et ne plus se représenter comme le parent qui impose véritablement les règles. Et c'est à nous, en tant que parents, d'imposer ces règles-là, justement. Donc, trop d'amour, trop d'attention. On parle aussi de trop de communication aussi, en fait, c'est un genre. Donc, c'est... Peut-être qu'il n'y a pas de... Pardon, peut-être qu'il n'y a pas assez de communication dans ce sens. Je suis sûr et dire que la blessure de l'enfant est une blessure d'amour. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ce qu'on croit. Contrairement à ce qu'on croit. Imaginez que les parents aiment tellement cet enfant que c'est comme ça. Parfois, non, pas du tout. C'est peut-être parfois leur propre blessure qu'ils projettent sur cet enfant, donc, en voulant lui éviter cela. Et l'amour des parents, dans ce cas-là, ce n'est pas un amour, comment vous dire, inconditionnel. Ce n'est pas un amour, je t'aime tel que tu es. Il faudrait que je te fasse tout tellement je t'aime. D'ailleurs, on appelle la blessure de... C'est une blessure d'amour, la blessure d'enfant roi. Mais il n'y a pas un manque affectif dans ce sens. Il y a plutôt un plus d'amour. C'est de l'amour narcissique, en fait. Un surplus d'amour narcissique des parents. Tout à fait. On parle que ces parents essaient de réaliser, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas vécu ou quelque chose de parfait à travers cet enfant. Donc, on parle même d'amour narcissique par rapport à... Je ne parle pas de tout ce qui est à la mode. Oui, il n'y a pas d'amour narcissique. Ce n'est pas rien à voir. D'un amour narcissique des parents vis-à-vis de cet enfant. Et l'enfant en souffre, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'en fait, c'est comme si quand on le sollicitait trop, on lui en demande un peu trop par rapport à ce qu'il est, à ce statut d'enfant qui a trois ou quatre ans. Il y a aussi, en même temps, les parents sont un peu perdus puisqu'il y a tellement de nouvelles méthodes d'éducation. Pendant très longtemps, on a entendu parler du cododo, de l'alimentation à la demande. En fait, tout ça, on se rend compte maintenant que ce n'est pas si bien que ça. En fait, le fait d'imposer des règles... Je vais détourner un petit peu votre question. Le fait d'imposer des règles va susciter des parents une façon, justement, de se faire valoir aux yeux de cet enfant. Et quand on propose des choses à notre enfant, on ne va pas aller dans la négociation. Il est impératif qu'il comprenne que c'est nous qui décidons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition négociable. Il y a des choses qu'on peut négocier, des choses qu'on peut laisser au choix de l'enfant par rapport à son âge. Mais il y a des choses qui sont non négociables. On ne va pas lui faire beaucoup de suggestions ou lui laisser trop de choix au risque d'être, justement, de ne pas pouvoir gérer ces... Ces choix ? Ces choix ou ces dépassements de limites. Voilà, ces dépassements de limites. Donc, des dépassements de limites, c'est tout à fait humain. Donc, il y a le cerveau reptilien qui est là. On aime, en fait, tout ce qui est plaisir immédiat. C'est tout à fait humain, que ce soit pour des enfants ou des adultes. Mais, en fait, on a besoin d'avoir cette frustration. Un enfant a besoin d'avoir cette espèce de frustration pour pouvoir activer, on va dire, d'autres parties du cerveau. Donc, surmonter la difficulté. En fait, des choses comme ça. Oui, c'est clair que tout être humain a besoin d'apprendre à gérer la frustration et la non-frustration, l'apprentissage de la vie, en termes plus clairs. Mais après, vous avez posé la question par rapport à tout ce qu'on sait sur la psychologie humaine. C'est très récent. Vous serez d'accord avec moi ? La psychologie humaine est très récente. C'est très récente. C'est vrai qu'autre soir, on ne regardait pas les choses de la même manière. On part peut-être des choses de 30 ans, 60 ans. Mais ça va très vite. C'est-à-dire, autant c'est récent, autant ça va vite. Mais on continue à découvrir, à essayer, à tester. Donc, les parents, c'est vrai que parfois, on va leur dire, faites ça. Parfois, on va leur dire, ne faites pas ça. Parfois, on va leur dire... L'essentiel, en fait, Meryem, c'est que dans l'éducation, qu'on garde quelque chose de très important, c'est l'amour. Quand je dis l'amour, c'est-à-dire qu'on va dire que l'enfant a trois besoins. Il a des besoins physiques, physiologiques et des besoins psychologiques. Donc, les parents doivent connaître autant que possible ces besoins. Et quand ils les connaissent, ils pourront travailler ensemble. Quand je dis des besoins psychologiques, un enfant qui a un an, par exemple, il a besoin qu'on aille le voir quand il pleure. Ce n'est pas un problème qu'il pleure. Ce n'est pas du tout un problème. Il pleure, c'est sa façon de communiquer. Il a besoin qu'on aille, c'est un besoin physiologique. Par contre, si je lui mets à chaque fois un biberon ou un sucette, je ne suis pas en train de respecter son besoin physiologique. Un peu plus tard, c'est-à-dire que chaque étape de vie de l'enfant a ses propres besoins sur ce plan. Les parents, ce qui peut leur faciliter la vie, parce qu'après, vous serez d'accord avec moi, c'est des livres à lire, c'est de leur dire garder l'amour. L'amour, c'est-à-dire j'aime mon enfant, mais ce n'est pas parce que j'aime mon enfant que tout ce qu'il fait est parfait. Je peux corriger le comportement, je peux expliquer le comportement, je peux expliquer les règles dans la maison. Il y a des règles dans toute maison. Donc ça, ça reste dans le comportement. Par contre, mon amour pour lui, il est toujours là. Mon enfant, je t'aime, ma fille, je t'aime. Par contre, quand tu fais ça, ce comportement va causer de la fatigue à maman. Ou bien, je ne sais pas, toujours expliquer par rapport au comportement. Ça va simplifier la vie aux parents. Je garde l'amour, il est toujours là, mon amour. Mais le comportement, je suis en train d'accompagner un être humain sur Terre, donc je suis, entre guillemets, dans ce rôle magnifique d'accompagner un nouvel être sur Terre. Donc je vais faire de mon mieux. Mais pour faire de mon mieux, je ne vais pas lui dire oui à tout. Parce que je suis en train de préparer un adulte qui va être souffrant plus tard. On a parlé, si vous voulez qu'on en parle plus tard, de la blessure de l'enfant. Quels sont les conséquences plus tard ? Justement. Donc on avait dit, être parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc essayer de se renseigner peut-être... Il n'y a pas de parents. Ni d'enfants parfaits. Justement, des enfants parfaits, c'est aussi un petit peu, ça part aussi de ce principe. On voudrait tous que nos enfants soient parfaits, mais en fait, on oublie de les accepter tels qu'ils sont. Oui, c'est cet idéal qui fait que les parents sont non seulement de plus en plus exigeants vers l'enfant, ils répondent à ses besoins, mais aussi ils répondent à ses envies. Et c'est là où est l'erreur. C'est que les besoins sont là pour construire l'enfant. C'est un être humain à part entière. Il mérite tout le respect, mais il n'a pas sa place dans le monde des adultes. Et c'est ça qui devrait être intégré dans la tête des parents et dans la tête des enfants. Et qu'il y ait une communication dans ce sens. Ce qui est discutable par rapport aux besoins, plutôt ce qui n'est pas discutable par rapport aux besoins est plutôt discutable par rapport aux envies. Là, c'est les parents qui décident. C'est les parents qui instaurent les règles. Et c'est les parents qui sont à même de savoir si c'est bon ou pas pour leur enfant. Quelles sont les conséquences à l'âge adulte ? Donc après, ces blessures d'amour, c'est ça ? En fait, il y a plusieurs blessures. Pour vous simplifier un peu la chose, dans notre histoire d'être humain, depuis notre naissance jusqu'au moment où on retrouve les autres, il va y avoir des circonstances et des événements. Il y a des circonstances et des événements agréables. Il y en a qui ne sont pas agréables dans toute histoire d'être humain. Donc ce qui n'est pas agréable dans l'enfance, c'est pour simplifier, se regrouper sous ce qu'on appelle l'enfant intérieur blessé. Ça va se regrouper sous un terme, c'est une terminologie qui va représenter un peu toutes mes mémoires quand j'étais enfant par rapport à ce qui n'était pas agréable. Ça va, si vous voulez, s'articuler autour de différentes blessures. Il y a plusieurs blessures, vous en avez peut-être entendu parler. Trahison, rejet, malgré, pensée, etc. Eh bien, l'enfant roi, c'est une des blessures. C'est une des blessures qui peut exister chez un être humain. Quand il grandit, cet être humain, avec cette blessure, la blessure, ce serait comme un émetteur. Il existe dans mon histoire de vie, dans mon inconscient, mais c'est un émetteur qui va continuer à émettre tout au long de ma vie, ma vie d'adulte. Tant que je n'ai pas éteint cet émetteur qui est cette blessure, je ne l'ai pas, entre guillemets, soigné, il va émettre. Quand il sera grand, cet enfant, trois façons de revire cette blessure. Ou bien, il va la rejouer. Ça va être quelqu'un qui va être le parfait. Le même schéma. C'est lui qui sait tout, c'est le roi, même s'il ne fait rien de particulier, mais lui, ça sera le meilleur, le roi. Les autres n'ont rien fait, ils ne savent pas, mais lui, il sait. Ou bien, il va, si vous voulez, refouler la blessure d'un enfant roi. Donc, ça va être quelqu'un qui va avoir un sentiment d'infériorité, contrairement à ce qu'on croit. Donc, c'est plutôt l'inverse qui va arriver. C'est plutôt l'inverse. Oui, ça peut arriver. On s'imaginerait que ça serait plutôt le contraire. Eh bien, ça ne fait pas des blessures, c'est ça. Et vous savez, il peut la sublimer, en fonction de ton intelligence émotionnelle, sa personnalité, de l'environnement, de l'école, etc. Et ça va devenir un excellent prof. Ça va être quelqu'un qui va valoriser les autres et mettre en avant leurs valeurs, leurs qualités, ce qu'ils savent faire, etc. Donc, voilà les conséquences. Vous allez me dire, comment ça se fait que ça soit ça ou ça ou ça ? Je ne peux pas vous répondre. Ça dépend vraiment de la personne, son histoire de vie, des circonstances. Mais généralement, c'est ou bien il va être dans ce même schéma de roi, sur terre, au reine, sur terre, ou l'inverse, manque de sentiment d'infériorité. Donc, je peux juste rajouter, justement, cet enfant roi va être un adulte tyran qui, finalement, c'est un enfant qui ne veut pas grandir et qui garde au fond de lui cette intolérance à la frustration, éternellement. D'accord. Et c'est ça, c'est-à-dire la conséquence la plus lourde à porter quand on est enfant roi. D'accord. Si maintenant, vous avez un parent qui a un problème avec son enfant, quelle attitude, en fait, quels sont les conseils plutôt que vous leur donnerez ? Alors, il faut que les parents comprennent que ce comportement peut quand même avoir des conséquences très fâcheuses. Déjà, il peut développer des troubles obsessionnels compulsifs, il peut aller vers la dépression. L'enfant, je parle de l'enfant. Oui, de l'enfant. Je parle de l'enfant. Et donc, il y a une malvie du part, c'est-à-dire à travers cet environnement qui devient totalement toxique pour lui et pour les parents. Exactement. Donc, il y a véritablement une malvie. Par rapport aux solutions, c'est vrai que quand l'enfant atteint l'âge de l'adolescence ou à un âge adulte, ça devient plus compliqué d'y remédier. Mais quand c'est un enfant, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Voilà, justement. Est-ce qu'il y a, on va dire, un âge limite où il faut, on va dire, agir avant ? Alors, justement, avant l'adolescence, il serait recommandé quand même de revoir un petit peu sa façon de faire avec son enfant, de rétablir la barrière, d'instaurer de nouvelles règles, justement, tout en discutant, parlant, communiquant avec l'enfant, lui expliquer que c'est un monde d'adulte, lui expliquer qu'il ne peut pas tout avoir à tout moment et à n'importe quel prix. Les mots ont du sens pour lui et ils auront du sens pour lui. On n'a pas besoin de dosser le ton pour donner un ordre. On n'a pas besoin de le martyriser, de le violenter. J'ai envie de dire qu'on va parler de cruauté quand on frappe un animal, on va parler d'agression quand on parle d'un adulte et on parle d'éducation quand on parle de... Voilà. On parle d'éducation quand il s'agit de sanctionner ou de frapper un enfant ou de lui donner une petite fessée. Donc, il est hors de question de violenter un enfant. Allons vers la communication. L'enfant comprend ce qu'on lui dit. Il est complètement capable de comprendre les règles et de les respecter quand nous, nous les imposons et quand nous, nous le... C'est-à-dire, nous lui faisons comprendre que c'est impératif pour son bien et pour le bien de tous. C'est-à-dire la fratrie, la famille... Le partage. Et pour l'équilibre de... À partir de quel âge, on va dire, il faut s'inquiéter ? Est-ce qu'il y a un âge où il faut réellement se dire... Parce que quand il est petit, on dit qu'il est encore petit, il ne comprend pas très bien. Il va grandir, il va s'assagir. On a toujours cette tendance à dire... 4-5 ans. Je dirais un peu plus tôt, quand même. Encore un peu plus tôt, quand même. Un enfant à 3 ans est un peu capricieux. L'enfant, c'est... L'enfant à 3 ans dit... Le nom s'impose. 4-5 ans, si c'est bien installé, je pense qu'il faudrait se poser des questions. D'accord. Peut-être au moment de l'entrée à l'école, il ne faut pas se heurter à son enfant. C'est-à-dire que... Bon, à 4-5 ans, il est capable de comprendre... Voilà. Par rapport à ce qu'on va lui expliquer, à 4-5 ans. Il est capable de comprendre, c'est-à-dire quand on verbalise, quand on parle. Bon, peut-être qu'il ne va pas verbaliser, mais si on lui demande de faire certaines petites tâches en fonction de son âge, il sera quand même... C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de tout faire parfaitement. S'il arrive, par exemple, à ramasser ses jouets, à venir à table quand on l'y invite, c'est déjà un acquis pour nous. Ça veut dire qu'il essaie de rentrer dans la case. Ça veut dire qu'il commence à respecter et de comprendre surtout le fait que c'est nous qui décidons et c'est nous qui imposons quand même... Pas la loi, mais déjà... Les règles. Voilà. Que c'est nous qui imposons ces règles-là. Voilà. Donc, peut-être, pour moi, l'entrée à l'école, on va dire, au pré-scolaire ou au primaire, est-ce que c'est un moment crucial où on peut réellement détecter que notre enfant a un problème ? On va dire à la maison, peut-être parce que c'est le petit dernier, peut-être qu'il a été un petit peu gâté. Et on peut, on va dire, voir les choses comme ça. Mais en fait, si cet enfant-là, notre enfant a un problème en rentrant à l'école, donc avec ses autres camarades, il ne respecte pas les règles dans la classe. Par exemple, on se fait rappeler à l'ordre par la maîtresse. Est-ce qu'à partir de là, on doit réellement... Ça va être violent pour lui. Parce que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, ce n'est pas au moment de l'école qu'on va découvrir que l'enfant est roi. C'est ça. C'est bien avant, Mariem. Parce qu'à l'école, parce qu'on va... Si on dit ça, ça va dire qu'à tous les parents... Quand il y a un problème à l'école, c'est que l'enfant est roi. Non, pas du tout. On le sait déjà. Quand il est à la maison, dans sa famille, avec ses parents, il l'est par son comportement. Quand il va à l'école, ça peut empirer parce que les élèves, les camarades, n'existent pas pour lui. Il faut que tout revienne à lui. Il faut que la maîtresse s'occupe de lui. Mais, entre guillemets, le savoir, ce n'est pas au moment de l'école. C'est bien avant. Bien avant. Maintenant, si au niveau de l'école, il y a quelque chose, tout allait bien et au niveau de l'école, il y a quelque chose qui s'est présenté, ce n'est pas forcément un enfant roi. C'est peut-être autre chose. D'accord. Un autre trouble, peut-être. Trouble ? Pas forcément. Pas forcément. On ne va pas aller chercher le mal de l'âge. On ne va pas tout pathologiser. Non, on n'a pas tout pathologisé. N'oublions pas que les enfants ont besoin quand même d'une période d'adaptation à l'école. C'est un autre environnement. Les règles sont différentes. Il va devoir faire des devoirs, écrire, rester sur place, ne pas bouger, respecter le tour de... c'est-à-dire le tour de rôle. Donc, il y a toutes ces règles qui font qu'il faut quand même un petit moment d'adaptation. Mais c'est vrai que quand l'enfant est roi à la maison, ça va être très violent pour lui. Le fait de se retrouver mêlé aux autres enfants, de ne pas être le centre du monde, de ne pas avoir tout ce qu'il désire, de ne pas... que la maîtresse ou que ses camarades ne sont pas là à se plier en quatre... Voilà, à ces cas de volonté. Donc, c'est assez brutal pour l'enfant et pour les parents aussi. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas tort quand vous dites que parfois, il y a une prise de conscience à la rentrée... Pardon, à la rentrée. C'est-à-dire quand il y a l'école. Oui, surtout pour les parents parce qu'ils ne connaissent pas cette notion d'enfant roi. Même si on le sait, c'est-à-dire qu'on sait que notre enfant fait sa loi à la maison, on a tendance à se leurrer et se dire que ça va aller. L'école va le calmer. Va le calmer. Voilà. Et ce n'est pas le cas. En fait, ce n'est pas le cas. Est-ce que des fois, ça peut être le cas ? Est-ce que d'être confronté à la rigueur de l'école, on va dire à toutes ses règles ? Est-ce que ça peut de temps en temps... Il faut que les parents s'y impliquent quand même. Voilà. Donc, en fait, les parents ont un rôle crucial. Il y a quelque chose d'important à dire aux parents aussi, c'est la persévérance. Parce que parfois, quand on est confronté à ce genre de situation, on va écouter les conseils. Ça peut être sur les réseaux d'un thérapeute, ça peut être sur un livre, etc. Les conseils, en fait, c'est une ligne de conduite. C'est une ligne de conduite. Mais cette ligne de conduite, c'est une ligne de conduite sur le temps. Ce n'est pas parce que j'ai essayé une fois ou deux fois, ça n'a pas marché. Il faut qu'on soit persévérant. C'est ça. Les parents ont besoin de persévérance. Il y en a qui vont vous dire « Super nanny, elle a réussi, etc. » Oui. Super nanny est une étrangère dans la famille. Donc, les enfants qui ont vécu cette situation, c'est une étrangère. Ce n'est pas maman à laquelle je me suis habituée. Je me suis habituée à maman, à ce que maman cède, à ce que maman fasse ça ou papa. Donc, le temps. Ne pas s'impatienter par rapport à des situations pareilles, parce que ça peut changer. Ça peut changer en connaissant certaines choses. Vous l'avez partagé, c'est la communication. L'enfant comprend. Et surtout, respecter la liberté de l'enfant. Quand je dis la liberté, l'enfant à partir de trois ans prend en compte sa liberté. Il veut cette liberté. Respecter la liberté, c'est-à-dire que je lui donne un choix qui n'est pas un choix. C'est-à-dire, au lieu de lui dire « Fais ça. » Je lui ai donné trois choix, par exemple, pour qu'il aille faire ce que j'ai envie de faire. Dans les trois choix, il y a quelque chose que j'ai envie qu'il fasse. Et lui, il va choisir. Il aura l'impression qu'il l'a choisi. Il y a les règles de la maison. C'est important d'instaurer des règles. Même si on ne l'a jamais fait, on instaure des règles. Les règles, ça serait celui qui... Les enfants adorent être responsabilisés. Celui qui met le désordre dans sa chambre, c'est lui qui va ramasser. Des petites règles en fonction de son âge, mais respecter ces règles. Les respecter. Les parents aussi se doivent un petit peu de... De respecter. Et puis ne pas céder, parce qu'il suffit, par exemple, si moi, mon enfant est ridonné parce que j'ai dit ça, il pleure, il pleure, j'ai dit, écoute, c'est en train de pleurer. Moi, je ne comprends pas quand tu pleures. Mon chéri, va dans la chambre. Quand tu arrêteras de pleurer, viens me parler pour que tu puisses comprendre parce que je ne comprends pas quand tu pleures. Mais je ne cède pas. Je ne cède pas parce que si je cède au fait qu'il pleure, ça va partir en vrille. Il ne va pas arrêter. C'est de rigueur que les parents ont besoin d'avoir et de la continuité. C'est important de le dire parce qu'ils vont essayer et ils vont dire que ça ne marche pas. Oui, une semaine, 15 jours, après on baisse les... Vous seriez d'accord avec moi qu'un système généralement qui est un petit peu à réorganiser dans ce jour. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, vous aviez parlé de persévérance et c'est très intéressant parce que les parents, généralement, face à une prise de conscience, ils vont essayer d'instaurer certaines règles et de redynamiser la structure familiale. Donc, certaines règles du jour au lendemain. Oui, mais ça, ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'ils seront, j'ai envie de dire, seuls. Ils n'y arriveront pas. N'hésitons pas à demander de l'aide à des spécialistes. Justement, c'est ce que je voulais vous parler. Donc, on a besoin, à ce moment-là, on a besoin d'aide. C'est un réel problème. Ce n'est pas juste que des petits tracas. C'est ça. Derrière cette persévérance, il y a l'envie de vouloir faire et derrière ça, il y a une routine qui s'installe, il y a des choses qui viennent se greffer et parfois, on ne peut pas tenir le coup et c'est ce qui fait qu'on cède. On finit par céder et voilà. C'est pour ça que les parents ont besoin d'aide. En fait, ces enfants ont besoin d'aide mais même les parents eux-mêmes ont besoin d'aide. Tout à fait. Généralement, quand les parents consultent pour un enfant, je pense que vous serez d'accord, jamais on ne prend l'enfant tout seul. Jamais. C'est-à-dire, on va regarder un peu le système. C'est le système, c'est cette approche systémique de la situation, on ne voit pas pathologie et tout ce qui existe dans la vie qui va faire le changement. Ces parents vont ramener un enfant en détresse, ils vont vous demander de les accompagner ou de changer cet enfant entre guillemets ou de faire quelque chose. Mais l'idée, ce n'est pas du tout de faire ça, c'est de les impliquer eux dans ces changements et d'avoir ce soutien. Ce soutien, ce n'est pas forcément qu'ils viennent me voir régulièrement, non, pas du tout. Ce serait peut-être un message, ce serait peut-être un coup de fil. L'essentiel, c'est qu'ils disent cet encouragement à continuer. Mais je pense que si on sensibilise les gens au sens des choses, parce que quand on comprend, c'est clair, j'ai compris pourquoi je fais les choses. Et quand on sait que l'être humain est un être d'apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire c'est en faisant les choses que ça arrive, les parents, quand ils vont faire les choses, ils vont se rendre compte pour lui expliquer que l'enfant, vous ne pouvez pas par une baguette magique le changer parce que vous êtes parti voir un thérapeute ou un psy ou un psy. C'est vous, c'est son thérapeute. C'est son thérapeute. Le thérapeute a besoin parfois qu'on l'arrose, il a besoin qu'on ajoute des petites choses. Et ça, c'est le soutien peut-être des thérapeutes ou de la famille. On n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute. On ne va pas appeler tout le monde à aller voir un thérapeute. Ça peut être la famille, ça peut être une amie, c'est-à-dire demander pouvoir parler mais pas parler à l'enfant. Je parle à une amie que parle à l'enfant. Généralement, c'est ce qui se passe. On s'adresse à l'enfant, l'humilie, tu me fatigues, tu... L'estime de soi prend un coup. Ils se sont dévalorisés. C'est encore une blessure par ajout. Voilà. C'est encore une blessure. Voilà qu'on va traîner. En fait, on dit qu'on a tous des valises à traîner avec nous, nous les adultes, mais en fait, il faut savoir que même l'enfant aussi a des valises déjà un lourd bagage. Ça commence peut-être être en petite, mais le petit chique commence à travailler, on observe, on est tout de suite, on va dire, on s'imprègne facilement quand on est enfant. On s'imprègne facilement, on est... on prend pour soi et ce sont des choses qui restent greffées, enregistrées dans notre inconscient jusqu'à l'âge adulte. Et à chaque fois qu'il y a des situations similaires ou une frustration ou un événement de vie, eh bien, notre comportement, justement, est relatif à ces blessures qu'on a traînées et à ce lourd bagage qu'on a... qu'on emporte avec nous tout au long de notre vie. cette erreur que les parents font voulant éviter toutes blessures à l'enfant. C'est ça. On ne peut pas éviter les blessures à l'être humain. Si vous voulez, c'est notre part. La frustration, elle est constructive, elle est nécessaire. Parce que les blessures sublimées, c'est magnifique les blessures sublimées. Je vous ai parlé de ce que ça donne la blessure de l'enfant roi. Ça donne un prof, ça donne quelqu'un qui valorise. Toutes les blessures de l'humain sublimé, ça donne des choses magnifiques. Parce que sans ces blessures, on ne serait pas du tout des humains. Vous savez, la blessure de maltraitance, elle va donner quelqu'un qui va aider les autres, qui va peut-être être thérapeute, médecin, parce qu'il y a eu peut-être cette blessure. Donc vous voyez, on ne peut pas éviter ou pas. Ça peut être la blessure, il y en a tout plein. C'est-à-dire, on ne peut pas éviter un enfant ou un être humain. Les blessures, elles sont, si vous voulez, ça nous fait. Ça nous fait. Ça fait partie de nous. C'est un peu normal. Donc ne pas aller dans l'extrême, je veux éviter toi, mon enfant, non, pas du tout. D'accord. Donc on va dire, quelles sont des choses à surtout éviter quand on a un enfant ? Allez, on va commencer à partir de deux ans. On va dire deux ans parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer. Quelles sont vraiment des choses à éviter ? On va instaurer des petites règles en fonction de son âge. Bon, peut-être vers l'âge de trois ans, on va lui demander de ramasser ses jouets, peut-être de bien se mettre à table, de prendre à trois ans, il est capable de ramasser son assiette, de ramasser sa petite tasse. Voilà, des petites choses, des tâches ménagères de tous les jours, au quotidien, qu'il intègre l'idée. Donc c'est l'initiation en fait. C'est juste ça. Voilà, l'enfant est capable d'intégrer certaines notions et le fait qu'on lui demande de ranger sa chambre, de ranger, allez, on va dire qu'il y a une seule pièce dans la maison. Il n'a pas sa chambre. Tout le monde dort dans la même pièce. OK. OK. Il a son espace, il a son petit lit, son petit matelas. Son petit matelas, voilà. Voilà, son petit matelas. Le fait qu'il se lève le matin, qu'il remette son drap, qu'il remette ses mules à leur place, c'est des petites choses. On ne va pas imaginer de grands moyens. C'est des petites choses de tous les jours, du quotidien et en fonction de son âge. Là, il va intégrer cette idée. Le fait de lui demander gentiment, on n'a pas besoin de prier, de passer vers... calmement et fermement. Calmement et fermement. Et fermement. J'aime bien. Donc, la question que je voulais vous poser, mettre comme ça ces petites règles au quotidien, est-ce qu'il y a aussi quelque chose à éviter pour moi ? C'est de dire non et ensuite de dire oui. Oui, la persévérance. C'est-à-dire... Personnellement, c'est la persévérance. C'est le fait de céder. C'est de la persévérance. C'est ce qu'on appelle persévérance. C'est-à-dire, je sais pourquoi je dis non. Je ne vais pas dire non pour non. Ça aussi, c'est frustrant pour l'enfant. Toujours donner une raison. C'est important de donner une raison. Oui, c'est impératif. Toujours non. Vous n'êtes pas obligé de toujours parce que je vais vous imposer d'expliquer tout. Ce n'est pas possible de vous expliquer H24 tous les jours pendant des années que votre enfant va avoir. Non. Mais ne pas dire tout le temps non non plus à tout ce que l'enfant demande. Mais si je décide de dire non, je sais pourquoi je dis non. J'explique pourquoi j'ai dit non et je reste sur ce non. Parce que sinon, il ne va pas... Comment voulez-vous qu'adultes plus tard nous apprenant à accepter le non ? Il faudrait que ce non ne soit pas... Parce que je ne dis pas non à mon enfant. Je dis non à quelque chose. C'est ça la différence à faire. Beaucoup de parents pensent parce que je dis non, je suis en train de dire non à mon enfant. Je ne dis pas non à mon enfant. Je dis non à quelque chose, à un comportement, à un désir, à un besoin. Donc, expliquer que je ne sais pas à toi que je dis non, je suis en train de dire à quelque chose. Et je reste sur ça. Parce que nous n'avons pas appris aussi, Meryem, que le fait de dire non, on n'est pas en train de dire non aux gens. C'est vrai qu'on a l'impression de dire non à la Macbeth. Ne dis pas non. Parce que si tu dis non, tu frustres les gens, tu dis aux gens que tu les aimes pas, que tu n'es pas bien. Non, je peux dire non parce que ça ne me convient pas. Mais je ne dis pas non à Meryem ou à vous. Vous voyez, c'est-à-dire juste faire ce switch et que les parents apprennent aussi à dire non. Parce que parfois, ce n'est pas ce qu'ils ne savent pas dire non, que les situations conflictuelles s'installent. Donc, persévérance. À l'ébêque, pourquoi vous dites non ? Vous le savez pourquoi vous dites non ? Pourquoi vous revenez à lui ? Faisez-vous cette question pourquoi je reviens à lui ? de s'affirmer plus tard. Exactement. Le fait de dire non, nous, adultes, le fait de ne pas pouvoir dire ce non prouve qu'on n'a pas une affirmation de soi totalement accomplie. Et donc, lui apprendre cette notion du non va l'amener ultérieurement à pouvoir le dire de façon... C'est-à-dire, il va être à l'aise avec ça et surtout, bon, moi, je pars quand même du principe qu'il faut quand même expliquer l'objet de notre refus. Ça, c'est clair. Oui, on ne peut pas dire non. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que ce qu'on doit apprendre aux enfants, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire quoi ? Parce que c'est encore partie des choses à la mode. C'est très simple. Je sais exprimer les émotions, j'explique pourquoi je ressens ça. En le faisant, je permets à l'autre d'exprimer son émotion et de comprendre pourquoi il le fait. C'est très simple. C'est aussi simple que ça. Quand une maman dit à son enfant, voilà, écoute, quand il y a tout ce désordre à la maison, maman est fatiguée. Tu sais que je travaille toute la journée pour que ça se passe bien. Parce que quand elle est fatiguée, elle peut être un peu triste. Je suis en train d'exprimer mes émotions à mon enfant. Les enfants sont très sensibles quand on leur explique parce qu'ils se sentent responsables. Quand je fais ça, j'apprends à mon enfant d'exprimer lui aussi ses émotions plus tard et de comprendre celles des autres. C'est important. Parce qu'on a généralement, on est dans nos bulles et à nos émotions, on se fait tout un drame par rapport à la vie parce qu'on n'arrive à pas d'exprimer. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et encore pire, on ne comprend pas du tout les émotions des autres. C'est ça. On n'est pas ouvert. Il y a aussi notre société qui est un peu comme ça. Il faut bien changer. Allez, c'est une école. Oui, bien sûr. Mais est-ce par exemple un parent qui est comme ça, qui ne sait pas dire non ou qui a des problèmes comme ça, on va dire un peu à s'affirmer, est-ce que ça ne va pas se répercuter sur l'éducation de son enfant ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Est-ce qu'il y a moyen de changer ? Est-ce qu'on peut changer ? Alors, dès lors qu'il y a justement cette prise de conscience, dès lors qu'on a cette remise en question, il est impératif de comprendre que pouvoir dire non, pouvoir s'affirmer, pouvoir parler de ses émotions va permettre non seulement de verbaliser, mais de pouvoir s'écouter et de pouvoir ressentir l'autre. Et quand on se ressent, on ressent l'autre, on comprend mieux et on agit en conséquence. Il n'y a plus de conflits. Les conflits n'ont pas raison d'être. Généralement, on dit que tout ça, on crée, je vais le dire en arabe, enfin en arabe, drama. Le bout drama. Drama, en fait, il n'y a rien au fond. Il suffit juste d'exprimer les choses, de les dire et c'est réglé. C'est accepter un peu cette humanité. Vous dites, est-ce que les parents peuvent changer par rapport à cela ? Nous sommes des êtres d'apprentissage. J'essaye. J'essaye. Si je n'essaye pas, je n'expérimente pas, je ne pourrai pas savoir. Vous allez voir par exemple, vous serez peut-être d'accord avec moi sur les raisons. Les gens aiment regarder les conseils, les conduites à tenir, etc. Mais ne pratiquent jamais. Si vous ne pratiquez pas jamais, vous ne pourrez jamais expérimenter la chose. Je ne peux pas rester à faire la même chose et espérer qu'il y a un changement. Si je m'entraîne à exprimer mes émotions avec mon époux, mon époux et ensuite avec mes enfants, je vais voir que ça marche et je continue. C'est libérateur. C'est libérateur. C'est comme des espèces du petit qu'il est que l'on crie. Mais pas la machine des... Attention. Pardon ? La machine des... Ah, non, non, non. Parlez de ses émotions. Voilà, parlez, expliquez. Mettez des mots. Mettez des mots sur les mots, M-A-U-X. Et donc, voilà. Parce que généralement, on a grandi avec l'idée que le fait de ne pas parler de ses émotions, le fait de ne pas parler de sa colère, on va épargner l'autre. On a l'impression de protéger l'autre en fin de compte. Mais non. Parce que moi, je reste avec ma propre interprétation. Cette frustration aussi. Vous aussi. et chacun de nous va faire son propre scénario de la situation. Et c'est ce qui cause les désaccords et les conflits. Alors que ça pourrait très bien... Très bien se passer. Comme dirait les jeunes, couler. Couler, exactement. Jouer avec le jeu. C'est-à-dire que je m'exprime mes émotions. Je parle de moi, je ne parle pas de l'autre. Je ressens. J'ai l'impression. Pas tu m'as fait, tu m'as dit. Ça, ça ne marche pas. Tu m'as dit. Mais ce qui est excellent, vous m'avez fait rappeler, merci. Ce qui est excellent, c'est justement de faire des jeux de rôle avec son enfant. D'inverser les rôles. Moi, je suggère ça aux parents. D'inverser les rôles, par exemple, pour cinq minutes. Moi, je fais toi et toi, tu fais moi. Tu es la maman. Tu as du plaisir. Voilà. Et on est scotchés face à l'imitation, mais parfaite, des enfants par rapport à leurs parents. Et on prend conscience, parfois, rien qu'en faisant ça, de l'ampleur de la chose et de notre propre comportement vis-à-vis de nos enfants et même vis-à-vis, peut-être, de toute la famille. Je vous donne un petit schéma. On va dire qu'il y a un enfant qui est soeur. Il y a un enfant roi dans une fratrie. Il y a le rôle des parents à jouer, mais est-ce que les frères et soeurs aussi ont un rôle à jouer aussi ? Ça dépend de leur âge. On n'allait pas demander à un enfant de 3-4 ans. Non, on va dire des frères et soeurs un peu plus grands que le petit dernier. Très souvent, il y a le petit dernier qui est généralement... Il y a une souffrance derrière aussi. Demander à la fratrie de jouer un rôle qui n'est pas à la leur. Par exemple, l'aîné, on va lui demander. C'est responsabiliser les enfants pour rien. Pour moi, c'est le rôle des parents. Pour moi, c'est le rôle des soeurs qui ont besoin de se faire aider, etc. Mais pour moi, c'est le pilier, c'est les parents, c'est partout. C'est à moi d'instaurer. J'ai choisi d'avoir une famille, j'ai choisi d'avoir des enfants. Je prends la responsabilité de l'argent. Je suis entièrement d'accord. Je ne vais pas demander à ma fille ou à mon fils de m'aider. Chacun sa place. Et puis, on oublie que les enfants ont le même statut. Les parents sont à l'étage supérieur et les enfants sont en bas. Les parents ont le droit de descendre, mais les enfants n'ont pas le droit de monter. C'est ça, quand je vous parlais de verticalité, je suis le parent. C'est ça. Je ne meurs pas les rôles. Je donne les ordres. Tout à fait. En fait, c'est notre rôle qu'on ne veuille. C'est un choix, Mélia. Faire les choses consciemment. Je ne vais pas faire des enfants. Enfin, ça ne se dit même pas comme ça. Mes parents en ont fait. On est juste le canal à travers lequel la vie passe. Si je fais ces choix, je suis consciente de mes choix. je veux faire une famille, je sais pourquoi je l'ai fait. C'est une responsabilité. Des enfants, je sais. Ce n'est pas juste une débe d'aller à l'ébâche d'une débe. Et là, je garde mon rôle. C'est un beau rôle, Mélia. Si on fait les choses avec plaisir, si on est conscient de ce qu'on fait, qu'on est en train de transmettre la vie, les émotions, l'amour à cet enfant, on fait les choses avec plaisir. Donc, juste garder en tête, ce n'est pas aux autres de régler les problèmes, ce n'est pas à l'enfant de régler les problèmes, c'est moi en tant que parent et je peux me faire aider. Mais parfois, on n'est pas conscient, c'est ça le... C'est ce qui est un petit peu... Oui, on n'est pas conscient, mais après, c'est pénible. C'est-à-dire, quand on est vraiment face à un enfant roi, c'est d'autres situations, non. Mais un enfant roi, c'est très difficile à gérer. Réellement, quand on est dans le vrai... Dans le vrai schéma. Dans le vrai schéma. Dans le vrai schéma. Il y a une angoissée terrible. Voilà. C'est dramatique dans une famille. Après tout, tout devient pénible. Sortir, faire les courses devient pénible. Rester, passer un moment à la maison aussi, c'est pénible. Toutes les situations sont pénibles et angoissantes. En permanence, dans le conflit avec eux. On est là à imaginer qu'est-ce qui va se passer. On prévoit de sortir, on prévoit d'aller chez... Enfin, de recevoir les invités. Précisons que c'est permanent parce que les gens vont dire d'aller à une crise. Non, c'est un enfant roi. C'est permanent. Toutes les situations sont angoissantes. D'accord. Donc, ça serait du réveil jusqu'au coucher. Toute la journée. D'accord. Tous les jours. D'accord. J'avais un exemple comme ça en tête. C'était, par exemple, il y avait... Je connaissais une enfant. Alors, les parents ne devaient pas rentrer à la maison avant elle. Quand on rentre à la maison, met la clé dans la porte, c'est elle la première qui devait rentrer. Par exemple aussi, donc pour se changer, mettre les vêtements de maison, il ne faut pas que les parents le fassent. Il faut que ça soit elle. En fait, tout ça, ça donne... C'est elle qui commande, finalement. C'est elle qui commande. Ben oui. C'est le pouvoir absolu. D'accord. C'est petite princesse, petit prince, mais pas juste... C'est même pas une petite princesse, j'ai envie de dire. C'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie, oui. C'est un petit compliment à un enfant, c'est ma petite princesse. C'est prince et princesse dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, c'est celui qui commande. C'est dans ce sens que je dis petite princesse. Tout le monde est à son service, en fait. Tout le monde est à son service du petit prince ou de la petite princesse. Il y a... La horgaïs, c'est des gouvernants, c'est des gouvernantes, etc. parce qu'il faudrait que les parents ne mettent pas d'étiquette sur l'enfant. C'est permanent et cet enfant a le rôle de... C'est important, cette image, comme vous dites, de l'échelle. C'est de l'enfant vers les parents et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, par rapport à cette notion d'étiquette, justement, quand il y a un trouble, c'est pas ponctuel, c'est pas de temps en temps, c'est pas une fois par hasard, c'est tous les jours et dans n'importe quelle situation. Et avec tout le monde, avec tout le monde, les grands-parents, dans n'importe quelle situation. Donc, c'est à partir de là qu'on peut dire que c'est un enfant. C'est à partir de là qu'on peut dire qu'on peut dire quand même consulter et c'est au spécialiste de donner ce diagnostic. Donc, il est nécessaire de consulter. Quand ça devient invivable, oui. Vous avez l'habitude de recevoir comme ça des parents un peu en détresse ? Généralement, bon, moi, je ne suis pas vraiment les enfants, je suis systémicienne, mais je reçois, bon, parfois, il y a des demandes comme ça et généralement, j'exige, pardon, que les parents soient présents et généralement, c'est la dynamique familiale qui est remise en question, qui est remise en cause plutôt. et les parents ne sont pas vraiment, généralement, ne sont pas, on va dire, prêts à entendre certaines réalités et ça crée véritablement un choc. C'est un peu dur parce que tout de suite, on a tendance à se stigmatiser, on se dit, j'ai failli, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a le sentiment de culpabilité par la suite, il y a beaucoup de choses qu'on remet en question mais dans les meilleurs des cas, ils comprennent que c'est important et que c'est bénéfique et pour l'enfant et pour les parents et pour toute la famille, absolument et bien sûr, ultérieurement, pour la société. Moi, j'en reçois mais en fait, c'est des demandes un peu de baguette magique. C'est-à-dire, comme de fait de mon métier hypnothérapeute, donc on va imaginer que j'ai une baguette magique et avec cette baguette magique, je fais transformer cet enfant en enfant idéal. En fait, c'est pareil, c'est une approche systémique. C'est-à-dire, je ne reçois jamais l'enfant tout seul, il est avec ses parents et on discute par rapport à ce qui se passe. Généralement, pratiquement tous les cas, quand il y a cette prise des consciences de la part des parents, bien sûr, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui se passent en présence de l'enfant, ça switche. Ce n'est plus l'enfant qui a besoin d'être accompagné, c'est plutôt les parents. Mais c'est parfois des petits ajustements d'unième. Ils ne vont pas partir en thérapie pendant des années et des années. C'est ça. C'est des petits ajustements dans le quotidien par rapport à la façon de s'exprimer, de faire petits ajustements, Bouchkène, dans la durée en fait. Voilà, donc en fait, on ne s'allarme pas, ça peut s'y révertir. Voilà, mais nous n'avons pas la toute puissance de se dire ou la prétention de se dire que nous, nous savons et pas eux. les parents et les familles viennent avec leurs compétences, ils viennent avec des choses qu'ils ont établies et ils ont juste besoin d'être éclairés. Et la plupart du temps, ça, voilà, il y a le technique. Très bien. En fait, on va donner, je vais un petit peu schématiser, c'est comme un moteur qui a besoin un petit peu de resserrer quelques, comme vous venez de le dire, quelques boulons. Quelques boulons comme ça et après, ça peut rentrer dans l'ordre. Oui, oui, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas, c'est une solution au contraire. Beaucoup de solutions très rapides et très faciles. Oushkane, la patience et le temps lorsque c'est réellement un vrai enfant. Lorsque c'est un vrai enfant. D'accord, très bien. Tout de suite, on va passer aux conseils pratiques donc avec Senya Lamara et aujourd'hui, nous allons déchiffrer les dessins d'enfants. Jingle. Voilà. Alors, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, c'est le moment du conseil pratique donc avec Senya. Les enfants ont tendance un petit peu à dessiner, traiteux, gribouillés. On aime bien leur donner déjà très, très jeunes des crayons, des feuilles. Est-ce qu'on peut déchiffrer quoi que ce soit et surtout à partir de quel âge ? Alors, oui, bon, le dessin, il peut être signe et indicateur de beaucoup de choses mais en fait, vous allez me détester. Pourquoi ? Je pense deviner ce que ça veut dire. En fait, les parents ne sont pas là pour justement analyser, déchiffrer le dessin. Ils n'ont pas cette capacité et cette... il ne faut pas se mentir, on a un petit peu de tranquillité quand ils dessinent. Ils ne tiennent qu'on prenne un peu le temps pour soi. Ça peut être aussi l'objet d'une autre émission donc prendre le temps pour soi, c'est très, très important pour une maman ou pour un papa et surtout les mamans. Mais après, c'est vrai qu'il y a des dessins qui sont quand même révélateurs. Par exemple, s'il y a trop de rouge, effectivement, c'est une couleur qui est tonique, dynamique et tout mais s'il y a beaucoup de rouge dans un dessin et que ça se répète, bon là, quand même, il faut se poser des questions. Par exemple, s'il y a des têtes coupées, s'il y a... voilà, il y a un signe d'un dysfonctionnement ou d'un trouble ou d'un... j'ai envie de dire d'un malaise, voilà, d'un malaise intérieur. Pour faire les choses simples, d'un malaise intérieur et on pourrait éventuellement se pencher sur ce dessin et demander à l'enfant, surtout, de s'exprimer, de verbaliser, de dire qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu veux dire à travers ce dessin et généralement, les enfants, pour la plupart, ils arrivent à expliquer. Ils arrivent quand même à dire, voilà, par exemple, s'il va dessiner sa propre famille, généralement, les enfants, ils vont vers la famille, la maison, peut-être des paysages, mais c'est plus la famille et la maison, en général. et donc, s'ils dessinent la famille, si la famille, elle est, je ne sais pas, séparée ensemble, sur les quatre coins de la feuille, par exemple, voilà, ce sont des choses qu'on peut interpréter. Qu'on peut détecter, donc, à travers... interpréter, oui, il y a toute une... c'est toute une... toute une étude sur ça, des gens font des formations sur ça, sur la thérapie des schémas, sur les dessins, le dessin chez l'enfant, chez l'adulte, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Il est très indicateur de troubles, voilà, d'une... d'un mouvement intérieur, voilà. Donc, à partir de quel âge on peut commencer à interpréter les dessins ? Alors, déjà, à l'âge de deux ans, l'enfant va dessiner des ronds, voilà. Si on lui propose, par exemple, de dessiner un personnage, il va juste dessiner la tête, on aura l'impression que c'est un tétard, et donc, il n'a pas cette notion de... parce qu'il n'a pas conscience de son corps. Donc, il va juste dessiner la tête, peut-être même pas les yeux, parce qu'il n'a pas cette perception de son environnement. De ses membres, de son environnement. Un peu plus tard, vers trois ans, il va aller vers... vers trois, quatre ans, je crois, j'espère ne pas faire de bêtises. Trois, quatre ans, il va vers les extrémités, donc les bras sont signes d'ouverture vers le monde et de vouloir maîtriser certaines choses, ce qui... c'est relatif au nom, à cet âge-là aussi, un peu plus tard, il va... oui, les extrémités, donc les bras et les jambes. Les jambes, c'est aller vers, donc c'est les perspectives, prendre des initiatives, c'est le déplacement. C'est le déplacement de liberté quand on commence à marcher. et un peu plus tard, vers six ans, il y a tout le corps habillé et vers, on va dire, vers dix ans, que le corps se complète de manière entière. voilà. Donc si, en fait, ces étapes ne sont pas, on va dire, ne sont pas respectées, il y a lieu de, on va dire, de s'inquiéter ? Non, pas au point de s'inquiéter, mais si ça se répète, si c'est récurrent, bien sûr qu'il faut quand même... Bien sûr, bon, il n'y a pas que le dessin, c'est-à-dire que si notre enfant développe certains troubles ou certains... il y a des choses qui ne vont pas dans son comportement, on va se rendre compte. Le dessin va un petit peu valider ce comportement et se rajouter à ce comportement. Et donc, c'est juste un signe qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas uniquement le dessin qui va être révélateur et indicateur de troubles, on va dire. Et là, ça met en lumière que le parent doit être attentif à tous les âges déjà de l'enfant. et on va dire être surtout dans l'instant présent, vraiment être attentif au moindre petit. C'est une responsabilité que nous avons envers nos enfants, être attentif. Ne pas minimiser parce que des fois, de temps en temps, on a tendance un petit peu à minimiser. On se dit, c'est comme ça, ce n'est pas méchant, ça va changer. Mais en fait, il ne faut pas... Même si ça se répète. Il faut que ça reste dans une partie comme ça et essayer, on va dire, de compléter une espèce de puzzle qu'on a à faire. À chaque fois, on rajoute une pièce. Tout à l'heure, Docteur Lahesh a parlé de persévérance. Et j'ai envie de dire que dans toute la procédure et le processus d'éducation, on se doit d'être persévérant et on se doit d'être patient et d'être observateur au moindre détail et au moindre mouvement, au moindre comportement de notre enfant. Ça va de notre responsabilité. Et donc, si l'enfant va faire des dessins qui nous semblent un petit peu étranges, j'ai envie de dire, bien sûr qu'on devrait peut-être pas s'alarmer, mais on devrait quand même chercher à comprendre derrière quelle est l'émotion qui se cache derrière et quel est son ressenti à travers ce qu'il nous expose. Donc, vraiment, on va dire, observer, être attentif, c'est les clés d'une éducation, on va dire, douce, dans la gentillesse aussi et surtout dans l'observation. Être contenant. C'est très important d'être contenant. Quand l'enfant ressent qu'il est dans un environnement sécure, il est contenu, même s'il y a des petites frustrations, même s'il y a des choses qui lui déplaisent, qui ne vont pas dans le sens qu'il veut, il pourra éventuellement s'exprimer soit de manière verbale, soit de manière expressive, voilà, à travers un dessin, à travers toute autre activité. Il n'y a pas que le dessin, mais le dessin, il pourrait être effectivement un signe de trouble ou de malaise, on va dire de malaise. Donc, rester dans l'éducation intelligente. Oui, consciente, intelligente, aimante. Donc, ces trois-là, les trois piliers. Ça me paraît suffisant. Après, chacun trouve sa recette, sa façon de faire avec son enfant. si ces trois restent, même si j'ai fait des bêtises ou là, je n'ai pas su, ce n'est pas grave parce que l'amour est la conscience par rapport à mon rôle et la persévérance. Très bien. Parce qu'on ne peut pas demander non plus aux parents d'être H24, observateur, il travaille, il rentre, je ne sais pas, 18h, il est temps de faire à manger, passer deux ou trois heures avec les enfants. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si on garde juste ce ressenti de conscience, d'amour et de responsabilité, c'est déjà pas mal. Je pense. On est déjà bien. réplifions la vie parce que c'est-à-dire quand on donne trop d'informations, quand on demande trop à des parents qui sont déjà un peu entre guillemets dépassés par le rythme de la vie. Très bien. Très bien. Alors, donc rester toujours dans le juste milieu comme on dit. Pour toute chose. Un dernier mot et on arrive à la fin de l'émission. Aimons nos enfants tout simplement. C'est ce qui leur permettra d'aller bien et d'être équilibrés et d'être à nous. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis restez sur les programmes de Canal Algérie et vous retrouverez Ma famille, ma vie demain à 10h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada